Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser vos achats quotidiens avec Emris et c'est plus de 700 enseignes partenaires, afin de faire de belles économies tous les mois. Avec l'arrivée du cashback direct, vous allez voir, c'est simple et ça peut vraiment changer la donne sur votre budget. Première étape, pour commencer, prenez une feuille et notez toutes vos enseignes habituelles. On le fait ensemble. Vos courses alimentaires, donc par exemple, Carrefour, Leclerc, Intermarché. Voilà, vous notez tous les magasins dans lesquels vous avez l'habitude de faire vos achats alimentaires. Ensuite, vous pouvez noter vos abonnements comme Netflix, Spotify, votre abonnement téléphonique, tout ce qui vous passe par la tête que vous avez un abonnement tous les mois. Donc, pour ma part, Netflix. J'ai mon forfait téléphonique. En trois, vous pouvez noter vos sorties, le restaurant, cinéma, des parcs d'attractions, là où vous avez l'habitude d'aller ou si vous projetez d'aller dans les mois suivants. Vous pouvez noter vos magasins de bricolage, de déco, comme Leroy Merlin, Bricomarché ou Casto. C'est les enseignes que moi, j'ai l'habitude d'utiliser. Après, vous avez certainement les votes. Vous pouvez noter également les magasins de jouets pour enfants, les magasins de sport, les magasins que vous avez l'habitude de faire en plus. Ça peut être du Jiffy, ça peut être King Jouet, Décathlon ou même encore Intersport. Je note mes enseignes, mais vous, vous notez les votes, celles que vous avez l'habitude d'utiliser ou que vous connaissez. Ensuite, vous avez tous les achats en ligne également, comme Amazon, la Fnac, il y a Temu et Shine que beaucoup utilisent. Pour ma part, j'ai fait le tour des enseignes que j'utilise le plus fréquemment. Prenez quelques minutes pour lister tout ça et bien pensez à toutes les enseignes que vous utilisez couramment. C'est important car ces enseignes vont être la base de votre optimisation avec Amriss. Donc, vous pouvez noter sur une feuille ou vous pouvez vous faire un tableau Excel sur l'ordinateur. Ça, c'est vous qui voyez, vous prenez ce qui est le plus simple. Ce que je conseille, c'est de faire une feuille au propre car vous allez la garder au début pour vos habitudes. Ensuite, on va passer sur mon écran et on va regarder les enseignes qui sont disponibles sur la coopérative Amriss. Donc, moi, j'ai noté Carrefour. Je vais dans Boutique, Boutique Amriss, carte cadeau, grande enseigne. Dans Recherche, je vais taper directement Carrefour. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a bien Carrefour. Donc, quand il y a BE, c'est Belgique parce qu'il y a également la Belgique qui est partenaire. Donc, je coche. J'ai bien ma carte Carrefour. Ensuite, j'ai marqué Leclerc. Pareil, je recherche Leclerc. Donc là, aucune réponse. Pas de panique. Quand il manque une enseigne dans vos cartes cadeaux, vous pouvez aller dans Multienseigne que vous voyez ici. Vous cliquez et là, vous avez des chèques multienseigne. Donc, par exemple, le Shopping Pass. Nous, je sais qu'on a l'habitude de l'utiliser pour Leclerc. Il prend les Shopping Pass. Donc, vous cliquez dessus et là, vous faites plus de détails ou utilisez mes Shopping Pass. Et vous allez voir qu'il y a plus de 350 enseignes partenaires. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a bien et bien Leclerc en partenaire. Donc, je coche Leclerc. Là, on est sur les Shopping Pass. Mais vous pouvez également regarder sur d'autres chèques multienseignes. Comme par exemple, Best. Vous faites plus de détails. Et là, liste des enseignes participants. Et vous voyez qu'il y a également Leclerc, Cora, Hyper U, UExpress. Voilà. Donc, quand l'enseigne n'est pas dans les cartes cadeaux directes, pensez à regarder dans les chèques multienseignes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires. Donc, il y a très peu de probabilités pour que votre enseigne n'y soit pas. Si elle n'y est pas, patience. Elle va certainement arriver. On rentre des enseignes très régulièrement sur la coopérative. Comme Jiffy qui vient de rentrer il n'y a pas très longtemps. On retourne sur les cartes cadeaux. Donc, Leclerc, c'est bon. Intermarché, pareil. Intermarché, est-ce qu'il est dans les cartes cadeaux ? Inter... Non, Interflora, oui, mais pas Intermarché. Donc, on va aller dans les multienseignes. Shoppingpass, je sais qu'ils ont beaucoup, beaucoup de magasins. Donc, on regarde directement dessus. Hop. Inter, Inter, Inter. Intermarché, il y est. On coche. Boum. Ensuite, nous passons à nos abonnements. Pour ma part, Netflix. Il y est. Vous voyez, donc, je peux noter. Ensuite, téléphonie. Et oui, parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais vous pouvez aussi avoir votre abonnement téléphonique sur Emris. Et auquel cas, votre abonnement peut même vous être gratuit. Parce qu'avec votre crédit d'achat, ça vous paye votre forfait téléphonique. Voilà. Donc, c'est une petite astuce à savoir. Je vous montre. Donc là, on va dans Produits Emris. Et il y a les forfaits mobiles. Donc, je le coche. À savoir que le forfait mobile Emris est sur le réseau Orange. Donc, un réseau qui est très, très stable. Voilà. Encore un avantage de passer par la coopérative. Ensuite, j'ai noté Leroy Merlin. Leroy Merlin. Il y est. Je coche. Bricomarché. Bricomarché. Il y est. Castorama. Il y est. Jiffy. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignes. On peut vraiment faire quasiment la totalité de nos dépenses en passant par la coopérative. Et donc, faire vraiment de belles économies tous les mois. Donc, j'ai noté Jiffy. Il y est. Je coche. King Joué. Eh oui, c'est bientôt Noël. King Joué. Hop. Il y est. Décathlon. Décathlon. Il y est également. Intersport. Intersport, il n'y est pas. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit multi-enseignes. Donc, on va regarder dans les cartes multi-enseignes. Allez, on va prendre le Best. Je pense que ça doit y être. Il y a beaucoup d'enseignes également. Hop. Sport. Tac, tac, tac. Intersport, hors location. Donc, vous avez également le magasin Intersport avec les chèques multi-enseignes. Intersport. On coche. Ensuite, les achats en ligne. Amazon. Hop. Amazon est également partenaire. La Fnac. Fnac, donc ça y est, également. Ensuite, Temu. Temu, ça y est pas. Alors là, c'est pareil. Pas de panique. On passe sur les sites marchands. Hop. On clique dessus. Et là, vous allez voir, surprise. Trouvez un marchand. Vous notez Temu. Hop. Et vous avez Temu. Alors, sur les sites marchands, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez dans alerte bon plan, ici. Et je profite de l'alerte bon plan. Vous activez tout ce que vous avez activé, là. Et après, vous allez avoir, ici, vous voyez, j'ai le petit logo Emeris. Dès que vous allez aller sur un site partenaire à la coopérative, vous allez avoir un bandeau bleu qui va s'afficher en haut. Je vais vous montrer de suite. Par exemple, on va aller donc sur Temu. Voilà. Profitez de l'offre. Donc là, vous voyez sur Temu, par exemple, vous avez 42,9% de remboursés sur tous vos achats au lieu de 13%. Vous avez, ici, tout un tas de codes promotion, aussi, applicables à Temu, que vous pouvez profiter. Donc là, je fais sur Profiter l'offre. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, il y a ce fameux bandeau bleu en haut. Ce qui veut dire qu'il y a le cashback activé sur le site. Si vous allez de vous-même, sans passer par la coopérative, sur un autre site, comme Shine, par exemple, que je sais qui est partenaire. Vous allez sur Shine et vous allez avoir ce bandeau bleu qui va s'afficher. Et vous saurez que vous aurez du cashback sur vos achats. Vous n'aurez même pas besoin de vous soucier de passer par la coopérative. Une fois, bien sûr, que vous avez activé ceci. Donc, on peut cocher qu'il y a Temu. Est-ce qu'il y a Shine ? Je sais que oui, puisque ma femme l'utilise. Il y a également Shine. Donc là, c'est pareil. 9,8% remboursés sur vos achats valables jusqu'au 22 avril 2025. Profitez de l'offre. Vous avez également tout un tas, ici, de codes promos supplémentaires que vous pouvez appliquer. Donc, par exemple, si vous voulez celui-ci, code promo Shine, obtenez 10% de réduction sur tout le site sans mon temps d'achat minimum. Vous avez simplement à cliquer dessus. Vous copiez le code qui est ici. Et une fois que vous êtes sur le site, vous faites vos achats. Et vous allez sur votre panier. Vous inscrivez le code promo que vous avez obtenu. Et la réduction s'appliquera automatiquement à votre panier. Donc ça, c'est pour les enseignes en ligne qui ne sont pas dans les cartes cadeaux. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les enseignes que moi, j'avais notées sur mon papier. Maintenant, faites de même avec vos enseignes. Et vous pourrez voir qu'il y a quasiment toutes vos dépenses quotidiennes qui peuvent être effectuées avec Emrys. Et toutes les enseignes qui apparaissent sur Emrys sont les enseignes qui vont vous permettre d'avoir du cashback sur vos achats du quotidien. Maintenant qu'on sait les enseignes disponibles sur la coopérative, ce que je vous propose, c'est de simuler un panier d'achat sur vos dépenses mensuelles. Allez, c'est parti. Donc, les courses alimentaires. Pour notre part, on passe à peu près 600 à 700 euros de courses par mois. Je vais sur les cartes cadeaux et je marque Carrefour. Carrefour. Hop. Et là, je sélectionne les cartes cadeaux qui m'intéressent. Donc, on va en prendre deux de 250 euros. Nous sommes à 500 et une à 200. Ça fera 700 euros de course. J'ajoute au panier. Ensuite, nous avons l'abonnement Netflix. Netflix. Hop. Moi, je prends la carte à 25 euros. Elle me suffit. Je paye tous les mois une nouvelle carte. Hop. Donc, ça, c'est fait. Après, vous pouvez prendre une carte à 50 euros et elle vous fera pour plusieurs mois. Vous avez aussi cette possibilité. Chacun gère son panier comme il le souhaite. L'abonnement téléphonique. Vous savez, je vous avais dit qu'avec Emrys, on pouvait avoir son téléphone chez Emrys. Donc, je vais dans Produits Emrys. Emrys Mobile. Et je prends la carte cadeau qui correspond à mon forfait, soit 12,99. Je l'ajoute à mon panier. À savoir qu'en réalité, vous verrez par la suite que mon forfait mobile est payé par mon crédit d'achat. Je l'ai ajouté à mon panier. Ensuite, le Roi Merlin. Nous sommes en plein travaux actuellement. Donc, nous avons des dépenses à faire à le Roi Merlin. Hop. Le Roi Merlin. Donc là, je n'ai pas regardé exactement combien de dépenses j'ai. Après, vous avez cette possibilité. Vous allez sur le site. Vous regardez les produits que vous avez besoin. Et vous savez le montant. Moi, je sais qu'il me faut de la peinture. Il me faut de la déco. Il me faut pas mal d'accessoires pour nos futures chambres d'hôtes. Donc, on va en avoir pour 200 euros à peu près. Donc, 200 euros. J'ajoute à mon panier. Brico Marché. Alors, nous allons une fois par mois à Brico Marché pour les graines pour nos poules. Donc, Brico Marché. Hop. Moi, une carte à 20 euros, ça me suffit. C'est le prix de mes graines. Casto, non. Je n'ai pas prévu d'y aller. Jiffy, oui. On va y aller parce que c'est Noël et qu'on va aller acheter la déco. Tac. Jiffy, on a vite fait de mettre 100 euros. Donc, une carte cadeau à 100 euros. Ensuite, King Joué. Et oui, Noël oblige. En plus, on a déjà la liste. Donc, on sait exactement ce qu'il nous faut. King Joué. King Joué. Il y en a pour 200 euros pour les deux. Ajouter au panier. Ça, c'est fait. Decathlon, Intersport. Je n'ai pas prévu d'y aller. Amazon. Oui, je commande beaucoup sur Amazon tous les mois. Donc, j'ai pour habitude de me prendre une carte cadeau Amazon en début de mois. Si je ne la passe pas toute, elle fera pour le mois prochain. Mais je mets en général 100 euros. Et des fois, je rajoute même en milieu de mois. Mais on va partir sur 100 euros. La FNAC. Non, je n'ai pas prévu. Temu. Alors, Temu, ce n'est pas dans les cartes cadeaux. C'est du crédit d'achat qui se fait automatiquement dès que vous allez acheter en passant par le site. Donc, vous n'avez pas besoin de le rajouter à votre panier. Maintenant que mon panier est fait, vous allez voir que c'est là que la magie opère. On va dans le panier. Et vous allez voir que chaque achat vous a généré du cashback directement. Et pour mon panier de tout le mois, ça me fait quand même une économie en cashback de 49,05 euros. Donc, il va m'être reversé directement sur mon compte Emrys une fois que j'aurai validé mon paiement. Vous voyez ici que j'ai 0,91 Emry Coins. Donc ça, les Emry Coins, c'est ce qu'on utilisait avant, avant qu'il y ait le cashback qui arrive. Ce sont des points, en gros, qui vont se cumuler. Et au bout d'un certain nombre de points, ça vous fait du cashback. Tout ce que vous achetez sur la boutique Emrys, de la marque Emrys, comme la téléphonie par exemple. Je vais vous montrer. Tous ces produits-là, Emrys Simo, Emrys Mobile, Godiz, Mag, Parfum, Emrys la carte. Ce ne sont pas du cashback direct, mais des Emry Coins qui vont par la suite se transformer en cashback quand vous en aurez accumulé suffisamment. C'est le seul endroit. Tout le reste, c'est du cashback. Donc, je retourne sur mon panier. Et vous voyez que j'ai donc obtenu 0,91 Emry Coins. Ces 49,05 euros, eux vont être crédités directement dans mon portefeuille Emrys. Et je pourrais les réutiliser comme je le souhaite sur les 700 enseignes qui sont partenaires avec la coopérative. Donc, soit je fais le choix de les laisser s'accumuler. Et dès que j'ai un montant suffisamment gros, je me fais plaisir avec et je m'achète quelque chose que j'avais prévu qui est onéreux. Soit je déduis tous les mois sur mes prochains achats. Ou soit, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça me paye le forfait mobile. Donc, sur les 49 euros, je déduis 12,99 euros lorsque j'achète mon forfait mobile qui est sur le réseau Orange. Donc, un forfait qui est très stable. Et du coup, mon forfait mobile est gratuit. Vous pouvez payer le forfait de votre femme, de vos enfants s'ils ont un forfait. Vous voyez qu'avec 49 euros, on peut faire quand même pas mal d'économies. Ou alors, le cumuler et puis au bout de 3, 4 mois, se dire ça me paye un caddie de course. Ça, vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez que sur un mois de course, j'obtiens quand même 50 euros de crédit d'achat. En gros, au plus vous achetez en passant par Emrys, au plus vous allez faire des économies. Maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le réflexe à chaque fois que vous avez des courses à faire d'aller acheter vos cartes cadeaux et de dépenser en achetant avec vos cartes cadeaux. Au lieu de payer avec votre carte bleue, vous payez avec la carte cadeau. Vos cartes cadeaux, elles se retrouvent dans mon portefeuille, mes commandes. Ici, vous avez toutes les cartes cadeaux qui vont s'afficher. Donc, vous avez la carte cadeau qui va arriver sur votre téléphone, vous arrivez en caisse, vous montrez votre téléphone, le caissier ou la caissière scanne et ce sera déduit directement de votre facture. La plupart des bons sont cumulables et c'est câble. C'est-à-dire que si vous avez un achat de 50 euros et que vous avez une carte cadeau de 100 euros, il vous restera 50 euros à utiliser pour la prochaine fois. Si, en revanche, vous avez deux cartes cadeaux de 50 euros et que vous en avez pour 80 euros, vous pouvez passer les deux cartes cadeaux à 50 euros et le reste, là aussi, sera utilisable pour la prochaine fois. Mais ça, c'est marqué sur chaque carte cadeau. Vous allez dans l'info et vous avez les informations à ce sujet-là. Maintenant, à vous de prendre le réflexe d'utiliser la coopérative pour vos dépenses du quotidien. Et une fois que le réflexe sera pris, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter parce que vous voyez, les économiques, ça me fait rien que sur un mois. Alors, il y a des mois où vous allez faire plus ou moins de dépenses, donc vous allez avoir plus ou moins d'économies. Par contre, attention, ne rentrez pas dans une surconsommation pour avoir du crédit d'achat. Ce serait ridicule. Vous continuez à consommer comme vous aviez l'habitude de faire auparavant. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aller payer avec votre carte bleue dans les magasins, vous payez avec vos cartes cadeaux que vous avez achetées sur la coopérative Emris. C'est la seule différence. Et voilà, vous savez maintenant comment vous servir d'Emris pour optimiser vos dépenses du quotidien. C'est simple, c'est efficace et ça peut vous rapporter gros sur le long terme. Alors maintenant, à vous de jouer. Inscrivez-vous sur Emris si ce n'est pas déjà fait. Vous me contactez et je vous inscris car vous ne pouvez pas vous inscrire par vous-même. Il faut obligatoirement passer par un membre de la coopérative puisque c'est l'union qui fait la force de toute cette coopérative. Il vous reste maintenant plus qu'à utiliser la coopérative. Et dites-moi dans les commentaires combien vous avez économisé sur votre premier panier d'achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'y répondrai. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes dépenses, de bonnes économies. Dépensez intelligemment et à vous dire à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501